Attention, Adam! Désolée. Ça va prendre une éternité à tout nettoyer. Je vais chercher une serpillère. Euh, c'est le mieux que je puisse faire. Donne-moi ça. Je m'en occupe, Adam. Les produits de nettoyage peuvent se transformer en excellents outils artistiques. Surtout les serpillères. Admire la magie. Verse de la peinture dessus, comme ça. Joli choix de couleur. Maintenant, relève le centre en tournant la toile. Ne t'arrête pas de tourner. C'est cool, non? On n'a pas encore fini. C'est beaucoup de peinture noire. Mais si tu fais tourner la toile très vite, les choses deviennent vraiment intéressantes. Regarde ces effets de couleur! On ne peut pas faire ça avec les mains. On devrait faire le ménage plus souvent. L'art, c'est aussi une histoire d'inspiration. Et rien ne peut arrêter la créativité. Même pas un ami avec un burger. Je ne peux pas manger comme ça. Il est temps de se remettre au travail. Cette assiette n'est même pas sale. Fais un trou et transforme ton assiette en palette. Utilise de vieux bouchons de bouteilles en plastique, comme ceux-là, pour avoir la peinture sous la main pendant que tu réalises ton chef-d'œuvre. Je parie que Van Gogh a utilisé un truc comme ça. Tu en as marre d'en mettre partout, Lana? Ta-da! Je vais te montrer comment ça marche. Il suffit de mettre de la peinture dans les petits bouchons. Maintenant, tu ne mettras plus autant de pagaille. Et il y a suffisamment de place pour qu'un ami se joigne à toi. Ah ah! Allez! Ta-da! Ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai eu du céleri? Ça sent bon! Ah ouais? Je sais! Ne bouge pas! Je ne peux pas me tâcher. Que le festin commence! Attends une seconde! Voilà! Je voulais juste cette partie. Verse de la peinture dans une assiette. Ensuite, prépare ta toile. Trempe le cœur du céleri dans la peinture. Puis tamponne-le sur le papier. Tu vois? Ça ressemble à des fleurs. Magnifique! Je viens de faire tout un bouquet. C'est si beau que je pourrais en pleurer. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai fait de l'art! Regarde! J'ai encore très faim. Merci! J'en veux? Attends! Laisse-moi y aller en premier. Oh! Rien de tel que du matériel tout neuf. J'ai du mal à me contenir. Je sens l'inspiration monter. Tu vois ce que je vois? Non! Alors reste assis et ouvre les yeux. Je vais commencer par du blanc sur blanc. On ne voit pas bien ce que tu fais, hein? Je ne comprends vraiment rien. Ça devrait m'aider. C'est ça! Cette craie semble énorme! Mais je ne vois toujours rien. Et pour moi? Je sais! Je n'aurai pas besoin de ça. Bye bye! Maintenant, place à la couleur. Et ce qui devra arriver, arrivera. J'y suis presque! Ha ha! Salut! Impressionné? Je l'ai appelé couleur. Intéressant, vraiment. Tu veux voir le mien? Tu dois mieux le voir maintenant. C'est super joli! Comment t'as fait? C'est plus simple que tu ne le penses. Il suffit de dessiner ton sujet avec une craie blanche sur du papier blanc. Choisis ensuite ta première couleur et applique-la sur une éponge. Puis la prochaine couleur. Une fois que ça ressemble à peu près à ça, balaye la page avec ce pinceau. Tu vois comment la craie blanche ressort? Et voilà le travail! C'est super malin et très joli! Allez, faites tourner cette roue! Oh! Vous avez vu ça? Vous allez faire un chien. Je sais ce qu'il me faut. C'est dans mon chapeau. Quoi? Un poulet en plastique? Mais d'où il sort? Je suis sûre qu'elles étaient là. Ah! C'est ça dont j'ai besoin. Non, il y a longtemps que je ne joue plus à ça. Allez, elles ne doivent pas être bien loin. Une pièce? C'est ça que tu cherchais? Oh! Il y en a une pour moi. Merci! Pfiou! Qui aurait cru qu'il y avait autant de choses dans mon chapeau? Je ne comprends toujours pas ce que tu comptes faire avec cette pièce. Je vais l'utiliser pour tracer quelques ronds. Ça ne m'aide pas. Hé! Je sais quoi faire. Ça va, les enfants? Vous avancez? Ok. Je vais enfiler mon suite à capuche. Je reviens tout de suite. Salut! Je peux vous emprunter votre chien une minute? Merci! Oh mon Dieu! Mais tu es trop mignon, toi! Je m'appelle Patrick. Souris! Je vais faire quelques photos de toi. Tu es magnifique! Tu pourrais être top modèle! Oui! Et voilà! Merci beaucoup! Je fais un ovale ici pour le museau. J'ajoute quelques petits traits pour les pattes et je dessine la tête. Et les yeux, bien sûr. Ça commence à prendre forme. N'oublions pas les oreilles. C'est important. Et son corps, bien sûr. Et pour finir, sa queue. Il ne me reste plus qu'à le colorier. Je vais lui faire les oreilles en marron. Pareil pour les pattes et les joues. Voilà! Pfiou! Je crois que personne n'a vu que j'étais partie. J'ai presque terminé! Hé! Madame, j'ai fini! Voici mon chien! J'ai fini aussi! Oh mon Dieu! Regardez-moi cette jolie frimousse! Vous avez gagné! Mais elle ne l'a même pas dessinée! Le défi suivant! Voyons ce que nous donne la roue! Un crabe? Oui! J'adore dessiner des crabes! Après tout, ce n'est qu'un corps et des pattes! Hum... Je sais! Psst! Tu veux un bonbon? Tu penses à tout, Matt! Délicieux! C'était facile! Maintenant qu'elle ne regarde plus... Voyons si elle verra la différence! Ça va être super marrant! Oui! Elle tombe dans le piège! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce ne sont pas des bonbons? Hé hé! Hé non! Mais attends! Je vais pouvoir m'en servir... Et poum! Tu as déjà remarqué que les crabes ressemblent à des mains? C'est le pochoir parfait! Je n'ai plus qu'à ajouter les yeux et les pinces! Tu vois? Il est parfait! Le temps est écoulé! Ok! Le mien vous plaît? Euh... Oui! Pas mal! Oh! Tu aurais dû faire comme moi! Ce crabe est vraiment mignon! Encore un point pour toi! Eh ben! J'ai encore perdu! Hey! 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 Sous-titrage ST' 501